Salut tout le monde, c'est Smila ! Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Bisous ! Salut tout le monde, c'est Smila ! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo ! Ce sera une vidéo sur un maquillage plus naturel que d'habitude parce que je trouve que, comme vous savez, je me maquille vraiment beaucoup. Et je vois que dans mes stories Instagram, quand je vous demande si vous préférez plutôt un maquillage plutôt chargé ou plutôt naturel, vous m'avez dit plutôt naturel. Enfin, il y avait plus de pourcentage naturel que chargé. Du coup, on va commencer une vidéo avec un maquillage un peu plus naturel. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre déjà un petit like pour me soutenir. Et puis déjà à commenter pour savoir si cette vidéo vous plaît ou non. C'est parti ! Du coup, je commence toujours par mettre ma crème hydratante de chez Sephora. Du coup, je passe par ma crème matte de chez Kiko. C'est une base pour encore plus protéger la peau. Maintenant, je vais passer à mon fond de teint. Donc, c'est mon fond de teint de chez Dior. Et c'est le 2 de neutre. Et toujours avec mon pinceau de chez Sephora, le 90. Donc, c'est un multitâche. Donc, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Je mets mon fond de teint dans la main. Du coup, on va poudrer tout ça avec la crème... La crème ! La poudre de chez Kiko avec un gros pinceau. Pour cacher les imperfections, je vais utiliser mon correcteur de chez Morphe. Morphe ? Morphe ? Morphe ? Comment vous le dites ? Vous dites-moi en commentaire comment vous dites Morphe ou Morphe ? En fait, c'est écrit Morphe, là. Mais sur les palais, c'est marqué Morphe, je crois. Ou sur le site, je ne sais plus. Mais il y en a qui disent Morphe et d'autres qui disent Morphe. Donc, en fait, je ne sais pas trop. Donc, je vais dire les deux. Ça va être mieux. Du coup, j'en mets sur mes imperfections. Là, il y en a beaucoup. Alors, je vais vider tout le pot. Il faut savoir que moi, je ne fais jamais mes sourcils. Genre, je les branche juste. Regardez ce que je fais, juste. Si je trouve mon pinceau. Vous voyez, j'ai acheté juste ça. Ce n'est pas pour le crayon que j'ai acheté. J'ai acheté juste pour la petite brosse. Et en fait, je les branche juste. Même épilées, je ne les fais pas. Je les branche juste comme ça. Et voilà. C'est tout ce que je fais sur mes sourcils. Parce qu'en fait, comme j'ai une cicatrice là, je déteste qu'elle soit recouverte. Genre, sinon, ce n'est pas moi. Du coup, je ne fais jamais mes sourcils. Je l'ai peut-être fait une ou deux fois dans ma vie, les sourcils. Mais en fait, je n'ai pas aimé. Donc, je préfère qu'ils soient naturels. Du coup, j'étale mon correcteur. Et je vais en mettre un petit peu au niveau de mes yeux. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, je suis vachement foncée là. Enfin, c'est mes cernes quoi. Il faut que j'aille me racheter un anti-cerne. Et celui-là, il est trop bien. Il recouvre trop bien. Enfin, un correcteur pardon. Celui-là, il recouvre super bien. Alors, il faut que je le recommander. En plus, il ne coûte pas super cher. Il coûte, je crois, 11 euros. Un peu moins. Je ne sais plus. Mais franchement, il n'est vraiment pas cher. Comparé à d'autres qui coûtent 15 euros et qui ne recouvrent pas très bien. Du coup, je vous le conseille celui-là, vraiment. Moi, j'ai pris la teinte. Oh, comment je tremble ? C'est 1.55. Je pense que c'est la teinte 55. Donc, franchement, celui-là, il est pas mal. Pourtant, moi, vous savez, j'ai la couleur de peau moyenne. Enfin, je ne suis pas trop blanc. Je ne suis pas bronzé non plus quoi. Je suis dans la moyenne. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais passer un petit peu aux yeux. Donc, je prends ma palette de chez Huda Beauty. La New Nude. Elle a fait la guerre, celle-ci. Je prends, comme d'habitude, le perso de chez Naked 3. Et je vais prendre le phare Secret. Qui est là. Donc, c'est un phare un peu marronné, rosé, en fait. Et je trouve qu'il fait vraiment discret. Parce qu'il faut que ça soit un peu naturel. Enfin, il faut que ça ne soit pas trop chargé. Donc, c'est super. Donc, je le mets en phare de transition. Du coup, je vais utiliser mon pinceau biseauté. Celui-là, je ne sais pas où je l'ai eu. Pour bien estomper, en fait. Donc, voici. Donc, maintenant, je vais prendre le phare Teddy. Qui est juste ici. Toujours avec mon pinceau de chez Naked 3. Et je vais mettre sur la paupière mobile. J'ai eu un doute. C'est à peu près le même phare, en fait. Il n'y a pas trop de différence. Et je vais prendre un petit pinceau plat. Que je vais humidifier. Si je trouve mon spray. J'en mets partout à chaque fois. J'en mets partout. Et là, je vais utiliser la couleur, le phare irisé grave. 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 Comme on dit en anglais. Pour mettre dans le coin intérieur de l'œil. Donc, voilà. C'est simple et efficace. Franchement, vous n'avez pas trop de temps. Hop. Vous mettez un petit peu de marron. Hop, hop, hop. Un peu de paillettes. Vous êtes maquillé. Franchement, ça prend deux secondes. Du coup, ensuite. On a fini avec les yeux. Enfin, pour les fards à paupières, etc. On va recourber les cils. Et mettre du mascara. Du coup, j'utilise mon mascara de chez Huda Beauty. Et du coup, maintenant, je ne mets même plus le volume. Je ne mets que celui qui allonge. Je trouve que le volume, il ne fait pas grand-chose. Du coup, je ne mets que celui qui allonge. Et d'autre côté. Musique Donc voilà, ensuite je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres. Juste pour dire. Et un peu de fard à joues et puis ça va être bon. C'est ce que, comment je me maquillerai à peu près tous les jours pour aller très rapidement. Si je suis en retard au lycée en gros, hop, je ferai ce maquillage là et je suis prête quoi. Du coup je vais mettre du blush pardon. Je vais mettre un peu de baume à lèvres parce que j'ai surfé avant de mettre mon rouge à lèvres comme ça. Ça ne fera pas de petites ridules bizarres. Donc j'utilise mon blush de chez Miss Cop que j'avais essayé dans une précédente vidéo. J'utilise un gros pinceau. Ça rend le visage un peu moins terme. Du coup, maintenant je vais utiliser un crayon à lèvres. Donc mon crayon à lèvres je l'ai acheté chez Action et franchement je suis très satisfaite de ce crayon à lèvres là. Il est trop bien. Donc c'est un peu un nude, nude rose. C'est le Rusty Rose 302. Il est trop bien. Du coup, je vais juste faire mes contours à lèvres dessus, avec pardon. Et je vais un tout petit peu remplir mes... Ah là, vite fait. Et je vais faire ça là. Vous savez la bouche de poisson. Comme ça là. Et comme ça, ça va se mélanger tout seul. Et après, vous allez voir, je vais mettre du gloss, ça fait trop beau. Vous voyez, je n'ai pas rempli toutes mes lèvres. Voilà. Et maintenant, je vais mettre du gloss. Donc c'est un gloss à paillettes de chez Kiko. C'est le 3D Hydrate Lips Gloss. Brille en lèvres. Par contre, je n'ai plus le... Je n'ai plus le numéro exactement lequel c'est. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, c'est le plus clair, je crois. Vous voyez que je le fais tout le temps parce que mon petit bout, il est coloré. Et voilà. Voilà. Du coup, c'est une vidéo d'un maquillage qui est un peu plus naturel que d'habitude. Donc je ne dis pas qu'il est naturel, vraiment naturel. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, qui est super simple à réaliser. Vous allez en cours comme ça, alors que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller. Les gens, ils vont dire, ah, bah dis donc, c'est joli aujourd'hui. Des choses comme ça. Du coup, franchement, j'ai pris 20 minutes à le faire. Et encore un peu moins de 20 minutes. C'est parce que j'explique, etc. Mais franchement, il est très, 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 très rapide. Si vous n'avez pas trop le temps, mais que vous voulez un peu vous apprêter, hop, faites ce maquillage-là et vous êtes magnifique. Ce sera parfait. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like si vous avez aimé, puis un petit commentaire pour me dire, oui, je n'ai pas aimé ci, oui, comment tu fais ça, oui, j'ai bien aimé ta vidéo, est-ce que tu pourras faire ce genre de vidéo-là, etc. Enfin, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, quoi. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour me donner du soutien et me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront affichés juste ici. Bye !